Tout le monde qui fait son côté, il y a fait ou l'heure encore dans le futur, le grand période de retour, son cycle que l'il y a. Moi, il y a que nous comptons période de retour là, période de récurrence là. Mais nous ne pas comptons période de récurrence, le monde entier, 7 mai 1242 là. Seulement, nous connaissons qu'au jour-là, il y a pour l'heure fait encore. En suivant, je vous rapporte que la magnitude de l'an est à peu près 8 sur l'échelle de Richter. Donc, à titre de comparaison, l'an prend 2 janvier 2010, c'était la magnitude 7 que l'on est. Donc, il y a un degré en plus en 1942. Un degré en plus en plus signifie qu'il était 30 fois plus fort que ça que t'es passé le 12 janvier en Haïti. 30 fois plus fort. Nous avons fait étude de plan séisme, là qui est exécutée par le PNUD avec le concours d'institution nationale, le bureau des mines et le laboratoire national. Nous avons étude de vulnérabilité zone qui est faite, qui montrait que les quatre grandes villes, à savoir Porte de Paix, Capahitien, Fort Liberté et Ouanamètre, la 4 commune saïo, nous a été enregistré près de 95 000 kai bâtiment. Et que si simplement nous a été fait en 142 arrivés, nous avons eu moins 57% de la bâtiment saïo qui a été étiquette jaune et rouge là-dedans. Donc, a été affecté. Nous avons seulement 43% qui a été vert qui a été tombé. Donc, c'est plus de la moitié de bâtiment dans 4 commune saïo ap affecté. Et étude la estime que gèner 10.5% mouns ki kapap affecté, ki kapap victime de temple banter sa. Or, 10.5% mettenon à peu près 67 000 mouns ki kapap peri de temple banter. Et ou pensez-vous que 15 minutes plus tard, kapap gant tsunami, et tsunami yon kapap tuye près de 100 000 mouns, Particulièrement à Petitens, une zone qui n'ont pas qu'une ville qui est tout près de la mer. Et la mer, le tsunami est capable de priver jusqu'à l'an niveau et l'aéroport à Parisien. Toutes les zones boulevoires sont affectées par le tsunami. Donc, ça va faire un problème. La mer, le tsunami est capable de priver jusqu'à l'an niveau et l'aéroport à Parisien. Chaque monde a accès à l'an niveau et l'aéroport à Parisien. Donc, il y a des actions qui sont faites. Mais il ne faut pas faire suffisamment parce qu'il faut un gros budget pour préparer ce qui est passé. Parce qu'il n'est pas capable de connaître qui a fait exactement ce qui a fait. Et c'est mes rires qui doivent jouer le plus gros rôle. Parce que l'an niveau et l'an niveau, c'est un caillot qui est mal construit et qui est tombé sur le monde. Et deuxièmement, comme c'est le monde qui est dans le caillot, il n'y a pas suffisamment d'éducation pour avoir un comportement. Que ce soit l'école, l'hôpital ou bien la caillot. Quel que soit l'heure. Donc, il y a pile de sensibilisation qui est faite. Mais malheureusement, malgré que le code ça a existé, il n'y a pas un caractère obligatoire. Il n'y a pas aucun loi qui est probablement fait qui dit que tel code est obligatoire, si vous n'avez pas appliqué, il n'y a des sanctions qui vous n'avez pas appliqué. Entre-temps, il n'y a pas renforcé mairie ou cabaye permis de construction. Eh bien, nous nous continuons de construire. Même gens, parce qu'il n'y a pas des sanctions qui sont appliquées contre le monde qui n'est pas construit, suivant les recommandations, suivant les normes qu'il y a. Donc, c'est encore de laisser aller. Avant 2 janvier 2010, nous n'avons pas vraiment des codes de construction parasismiques pour les constructions en Haïti. Ou après 2 janvier 2010, nous avons des guides de construction parasismiques pour les petits bâtiments en maçonnerie chenée. Il y a des guides de réparation, il y a des guides de bâtiments paracycloniques. Donc, il y a un code national du bâtiment haïtien qui est sorti. Donc, ça va là, pas seulement pour Port-au-Prince, mais pour le territoire national, y compris le Cap-Haïtien.